Le principe de l'imputabilité Le principe de l'imputabilité, c'est-à-dire quand l'inspection générale d'état va dans une structure, il doit parler de façon explicite pour qu'on puisse savoir les acteurs qui sont concernés. Et nous on a constaté que pour certaines structures, l'inspection donne des détails, l'inspection donne des éléments clairs pour qu'on puisse identifier les acteurs. Mais quand il s'agit fondamentalement, en tout cas de ce qu'on a constaté, quand il s'agit de l'administration centrale, l'inspection évoque des notions, autorités, ministères, structures, sans pourtant donner des indications. Il n'y a pas ici un respect du principe de l'imputabilité des infractions ou bien des errements constatés par l'inspection de l'état. Pour preuve, à la page 27 du rapport de 2016, parlant des perceptions indues de recettes, l'IGE dit que dans l'exécution des conventions et protocoles signés avec des sociétés privées, dans le cadre de leur activité, a permis des structures de l'administration. Alors ici, on ne sait pas qui sont ces structures de l'administration. On a dit des structures de l'administration. On ne connaît pas qui sont ces administrations. A la page 28, toujours du même rapport, parlant des conflits d'intérêts, ce qui est quand même très grave, en parlant des conflits d'intérêts, l'IGE dit, il a été donné à l'IGE de constater un cas de conflit d'intérêts relatif à l'utilisation de sommes logées dans un compte bancaire ouvert irrégulièrement par une direction de l'administration contrôlée. On ne connaît pas la direction de l'administration contrôlée. Ensuite, à la page 29, toujours du même rapport de 2016, l'IGE termine pour dire que le ministre est par conséquent en situation de conflit manifeste. Qui est le ministre ? On ne connaît pas qui est le ministre. Il n'y a pas une imputabilité. En ce qui concerne les fonds qui sont logés à l'adage du ministère de l'enseignement supérieur, de la direction générale de la francophonie, de la direction générale du pèlerinage, de l'anacime, du projet également pour la gestion des déchets, du projet également de recherche, l'IGE a donné plus de détails. Donc quand il s'agit des structures, d'autres structures, le ministère de l'enseignement supérieur, la direction générale au pèlerinage, la direction générale à la francophonie, l'anacime, l'IGE donne des détails, donne des éléments. Mais quand il s'agit de l'administration, en tout cas pour certains cas, l'IGE n'impute pas la responsabilité à une structure. Il dit dans une administration, il dit dans une direction, il dit un ministre sans pour autant indiquer de qui ou bien de quelle structure il s'agit. Même remarqué également dans le rapport 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada